salut à tous désolé désolé du retard mais j'ai eu deux galères j'arrivais pas à lancer le stream apparemment j'avais mis un débit un peu trop important et puis surtout surtout et ben weblab buggé et j'arrivais pas à faire marcher mon projet donc ça répond ça répond un petit peu en partie à ce que je vais parler dans cette vidéo c'est à dire de weblab et qu'il ya des choses qui m'embêtent alors juste je m'entends parler je vais me couper tout de suite voilà et confirmez moi jusque vous vous m'entendez bien salut à tous salut salut michael salut nelwax salut adrien salut maxime salut balkine bienvenue bienvenue merci d'être toujours fidèle au poste alors aujourd'hui donc on va parler de weblab qui est un logiciel fait par steinberg steinberg qui fait cubase qui fait d'autres choses un nuendo et pas mal d'autres d'autres choses qui on va dire est le le taulier du mastering je crois que c'est un des un des piliers un des plus connus et un des plus utilisés et alors pourquoi je fais une vidéo aujourd'hui parce que en ce moment il est en promo il est à moins 50% alors on va y aller tout de suite comme ça je vous montre une bergue le voici steinberg donc il est en promo je crois jusqu'au 26 un truc comme ça je crois qu'ils vont nous le dire donc steinberg on va dans ici alors oui qu'il ya pas mal de produits un geste en bergue on va dans weblab et puis là ils nous disent que c'est l'art authentique du mastering et voilà et normalement ici si j'attends un peu voilà donc il me propose 50% on va aller juste voir le prix alors faut savoir que si vous avez déjà le dongle lock là le licensor là le truc qui se branche en usb et qui casse les couilles à tout le monde et ben ça vous enlève 22 euros sur le prix donc voilà et ça tombe à 262 moins 22 euros je vous laisse faire le calcul 249 peut-être si je ne m'abuse donc du coup c'est pour ça je me j'ai dit bon bah vu qu'il est à vu qu'il a 50% parce que c'est pour ses 25 ans je crois vu qu'il est à 50% et ben c'est peut-être le moment de le tester et puis éventuellement de l'acheter puisque comme vous le savez je fais du mastering donc du coup autant s'équiper avec un logiciel dédié à ça alors juste pour résumer rapidement pourquoi utiliser un logiciel de mastering là bas parce qu'il est tout simplement fait pour ça il ya des fonctions qui vont être pratiques pour masteriser pour gérer ces fichiers pour faire des traitements tout ça tout ça plus que par exemple live ou cubase ou logic par contre est ce qu'on peut masteriser aussi bien dans live que dans que dans web lab la réponse est oui alors web lab a un un très 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 bon moteur audio avec beaucoup de grains non je plaisante je vais me faire allumer non donc évidemment si vous avez suivi l'historique de la chaîne vous savez pourquoi je dis ça donc évidemment le moteur audio de web lab est exactement le même que n'importe quel autre séquenceur d'ailleurs il ya une vidéo que je pourrais vous mettre en lien qui avec un mec là en français qui prouve enfin que les moteurs audio c'est du fake face et du fake c'est un faux débat et qui sont tous exactement exactement pareil après il ya des séquenceurs comme on le disait qui sonnent différemment parce que selon ce qu'on va faire dedans et les plugins qu'on va utiliser on n'arrivera pas au même résultat mais en tout cas le moteur audio est le même donc tout ça pour dire que si vous masteriser avec des plugins isotopes dans live ou avec des plugins isotopes dans web lab vous aurez exactement le même son donc on va pas acheter web lab pour son son on va acheter parce qu'il a des fonctions alors après web lab a des à des plugins inclus notamment pas mal qui sont dispo chez cubase donc du coup ça fait un peu doublon pour ceux qui comme moi en cubase mais il ya des plugins quand même très sympa chez stenberg dédié au mastering ils sont ils sont assez cool je les aime bien dans cubase donc j'étais content de les retrouver là donc voilà donc tout ça pour dire que si jamais vous faites du mastering vous aurez vous aurez pas un meilleur mastering de spécialement au niveau du son en tout cas dans web lab après peut-être que les les fonctions qui sont présents dedans vous faciliteront le travail et donc votre mastering en sera meilleur voilà et mais en tout cas c'est pas par le son du logiciel alors n'hésitez pas du coup si vous avez des questions sur le mastering de manière générale c'est le moment de les poser parce que je pense que sur web lab peut-être pas trop avoir de questions je pense pas que ce soit vous connaissant votre grande spécialité le mastering mais déjà ça vous permet de comprendre un peu comment je bosse et puis de poser des questions voilà annexe je ferai une vidéo dédiée au mastering vraiment à ma vision du mastering et à comment je le fais pour mes clients quand mon studio sera fini voilà parce que pour l'instant vu qui il est pas fini je trouve que c'est pas c'est pas encore probant voilà mais donc quand vous verrez cette vidéo peut-être plus tard pour certains il sera peut-être fini alors voilà je bois un coup d'eau parce que j'ai déjà beaucoup parlé je vous laisse débattre entre vous en attendant alors est ce que dans le chat là il y en a qui font qu'ils se sont déjà qu'ils se sont déjà frités essayé au mastering maison est ce que ça a donné quelque chose de bien ou pas racontez moi salut wax justement kevin wax quand j'avais reçu dans une mission qui vient de l'acheter je crois web lab aussi qui a profité de la promo comme beaucoup et du coup il a hâte de savoir mon avis malheureusement je crois que mon avis va pas trop te plaire kevin voilà donc ouais dites moi le mastering qui en fait est ce que vous trouvez ça facile compliqué est ce que pour vous c'est très mystérieux et vous est ce que vous savez peut-être même pas quoi vraiment à quoi ça sert j'essaie de répondre à tout ça alors on va attaquer directement alors juste pour vous dire donc moi ce que j'ai fait c'est que je l'ai essayé concrètement quand vous essayez un logiciel quel qu'il soit je vous je vous recommande de le faire sur un vrai projet parce que c'est toujours mieux de travailler sur quelque chose de concret plutôt que de faire des tests comme ça parce que on sait jamais où on va avec des tests c'est bien aussi mais pas que donc là j'attendais d'avoir un mastering alors ça tombe bien parce qu'en ce moment avec la rentrée j'en ai beaucoup des masterings donc du coup j'ai dit c'est l'idéal et alors donc là du coup j'ai commencé un mastering sur web lab et je n'ai pas fini donc j'ai dû tout rapatrier et recommencer à zéro sur cubase puisque je n'arrivais pas à le finir dans web lab je vais vous expliquer pourquoi donc là le mastering c'est un artiste qui vient de lyon mais qui est de nice qui s'appelle kaplan je crois que c'est kaplan il me semble c'est pas kaplan c'est kaplan je vous laisse aller si vous voulez le suivre sur son instagram donc voilà est-ce qu'on voit le lien ouais kaplan tiré o f i o f f i voilà alors si vous allez voir c'est assez particulier comme style il m'a autorisé bien sûr à à passer ses titres bien qu'il soit pas encore sorti je crois que ça sortira en octobre j'en reparlerai peut-être d'ici là bon c'est vraiment histoire de faire de la pub de lui faire de la pub tant qu'à faire plutôt que plutôt que de faire un faux projet autant vous montrer le projet sur lequel j'ai bossé et vous verrez il a son univers alors attention c'est un peu un peu violent là on va être sur du c'est pas vraiment de la dubstep mais en tout cas ça ça envoie voilà donc je vous préviens mais t'es pas trop fort donc voilà alors c'était compliqué pour moi là de faire cette vidéo parce qu'évidemment il y a beaucoup 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 de choses à dire je pourrais faire une vidéo de 10 heures ou plus sur sur web lab là c'est pas le but aujourd'hui alors c'est quand je dis que c'est un test c'est avec un test de moi ce que j'ai essayé dedans j'ai pas essayé toutes les fonctions parce qu'il ya des fonctions moi qui me servit qui me servent pas dans le cadre d'un mastering parce qu'avec web lab on peut faire d'autres choses que du mastering du traitement de fichiers par l'eau des choses comme ça donc moi tout ça ça me sert pas et donc je vais vraiment vous parler de ce qui m'a plu ce qui m'a déplu à travers un projet un peu dans n'importe quel ordre j'ai pas forcément fait quelque chose de très structuré ça va sortir un peu comme ça sort et et donc alors j'ai pas la prétention du tout de le connaître par coeur parce que ça fait même pas deux semaines que je le teste et donc il y a sans doute des choses que je maîtrise pas bien donc dans les commentaires si vous voyez que je fais une connerie que je pose une question ou un truc que je trouve con et finalement qui marche bien bah dites le moi et je suis désolé pour ça parce que j'ai pas eu le temps de l'apprendre par coeur évidemment deux semaines c'est un peu compliqué surtout que c'est un logiciel très 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 complet alors donc on y va alors je vois vos commentaires ah tu tu as mis ta bouille à droite on peut lire les url ouais ouais voilà ouais j'ai fait attention tu vois j'écoute j'écoute vos conseils Adrien j'ai encore du mal à à ne pas masteriser et mixer quand je suis en session création ah toi tu tu mixes et tu masteris pendant que tu prod ouais il faut pas il faut que tu essayes de pas le faire enfin non c'est pas ça il y a plusieurs débats mais en tout cas en tout cas en tout cas moi maintenant avec du recul je recommande que non mais je sais qu'il y a plusieurs écoles alors je vois que la boîte de chat qui s'appelle la boîte de chat n'a pas marché sur youtube excusez moi je vais juste essayer de réactiver les commentaires et voilà évidemment j'ai forcément un bug je suis désolé pour ça on va commencer tout de suite et du coup je vois pas les commentaires sur mon retour et c'est embêtant alors attendez comme ça je vous montre en même temps comment on rajoute une boîte de chat sur 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 stream labs alors nouvelle boîte de chat tac tac ajouter une source voilà et mettez un commentaire pour voir comme ça normalement je devrais vous voir je pense que je devrais vous voir 600 pixels par 1100 pixels voilà et normalement je suis désolé c'est les conditions du direct voilà commentaire alors est-ce qu'on va voir ton commentaire lotus sinon tant pis je me débrouillerai autrement et ben non ah si ça marche merci voilà c'est bon bon comme ça j'ai pas perdu mon temps pour rien au moins voilà désolé pour ça allez c'est parti cette fois c'est vrai alors donc web lab c'est un logiciel qui a 25 ans et ça se sent un peu parce que il souffre de pas mal de défauts d'ergonomie il ya des trucs on sent que alors même il a été réécrit je crois pour la version 9 il ya des trucs on sent quand même que pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué quoi donc c'est un peu ça je vais vous montrer tout ça alors déjà web lab ce qui est sympa je lis en même temps mes notes c'est qu'en fait déjà voilà je peux charger par exemple place le mastering que j'avais c'est un ep de trois titres donc ce que j'ai fait c'est que j'ai chargé voyez dans trois pistes différentes comme ça c'est ce qu'on appelle un ce qu'ils appellent un ici quand je fais plus c'est ce qu'ils appellent un montage alors c'est marrant quand on regarde les vidéos en anglais c'est montage un montage audio et donc un montage audio c'est pour faire plusieurs pistes alors je sais plus il ya un grand nombre de pistes on peut aller on peut aller à beaucoup de pistes et l'intérêt comme ça c'est de pouvoir faire un mastering par exemple quand c'est un ep ou une compile ou un cd de pouvoir comme ça aligner les titres et de pouvoir évidemment exporter les titres un par un laisser ici une pause automatique entre tous les titres mettre des marqueurs tout ça donc au niveau en fait de la la gestion en fait l'assemblée l'âge des pistes c'est quelque chose qui est super bien fait sauf que tout ça c'est un petit peu orienté pour graver pour faire un cd on a ici une option cd qui permet d'aller mettre les 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 irc les le décalage le temps les chapitres tout ça sauf que cd c'est un petit peu en train de disparaître donc je sais pas si un jour on va demander de faire un mastering cd j'espère pas parce que j'ai même plus de graveur pour tout vous dire j'en ai acheté un là sur amazon que je me suis dit que ça craignait quand même de pu avoir de graveur ni de lecteur cd en tout cas au studio donc voilà tout ça c'est quand même orienté cd mais ça permet dans le cadre d'un ep quand même de d'aligner les pistes alors ça je peux évidemment le faire dans cubase d'ailleurs c'est ce que je fais dans cubase quand je masterise un ep les deux sont comme ça d'affilé donc mais quand même les options en tout cas sont intéressantes alors quand je double clique ici voyez que je vais là je sélectionne le titre et je vais aller entrer en fait ici dans le détail et là ici je vais entrer dans mon un petit peu dans ma waveform et là vous voyez que je peux aller vraiment zoomer très précisément donc là je suis dans mon titre je suis plus dans le montage et là je vais pouvoir faire vraiment de l'édition audio alors ce qui est intéressant c'est que j'ai plusieurs options donc là j'ai la forme d'onde je peux afficher ça c'est cool le l le mid side donc là j'ai lr la canot de canot droit canot gauche là ici j'ai le canot mid et là j'ai le canot side donc ça c'est cool parce que ça permet de voir ce qui se passe dans quoi ça par exemple ça serait cool de l'avoir sur sur nos séquencers c'est pas orienté music à l'image adrien non pas vraiment ça pourrait alors maintenant ça accepte la vidéo depuis la version 9.5 donc du coup oui mais oui du coup oui c'est vrai que ça pourrait ça pourrait être depuis peu depuis peu on peut en effet faire du montage justement mettre une vidéo puis mettre des bruitages des sons des trucs comme ça et là pour le coup c'est peut-être assez assez adapté donc ça c'est cool après on a un spectrogramme donc ça justement dans le discord dans lequel je vous invite à venir demandez moi des un accès une invitation pour le discord dans les commentaires là c'est pour venir parler un petit peu entre nous surtout sur tous les forums il ya il ya thibault qui demandait justement est ce que isotope rx est indispensable donc nous demandez ça dépend pourquoi mais en tout cas là par exemple alors je vais essayer d'agrandir un peu ça je sens qu'elle va être longue cette émission je vais essayer de faire court là donc ici en fait ce que ce que je vois en bleu c'est alors là je peux mettre pareil en mid-side ou en left-right et je vois en fait en bleu là où il ya de l'énergie donc ça c'est assez intéressant parce que je vais pouvoir si jamais alors là je fais n'importe quoi imaginons que je repère chez pas un bruit de quelqu'un qui chante il pose il pose le son pied de micro où il ya un bruit derrière un truc comme ça et en fait j'identifie du coup ce bruit là du coup je vais dans le spectrogramme et là je vois ici qu'il ya un trait bleu et potentiellement ou alors c'est celui là donc ce que je peux faire ici c'est aller dans par exemple édité dans dans le spectre pardon et là j'ai des outils comme ça un peu comme photoshop de sélection de tampons pour aller en fait gommer des choses et remplacer cette chose là par exemple comme dans je sais pas si vous connaissez photoshop par quelque chose qui ressemble ce qui fait que ce ce sont là il va disparaître donc ça c'est vachement cool et c'est vrai que ce qu'est ce qui est sympa c'est que c'est du coup intégré sans avoir besoin d'un logiciel tiers et du coup ça se fait directement voilà par exemple j'ai le audio painting alors là je vous avoue j'ai pas trop trop tester ça parce que dans dans mon dans mon cas j'ai pas eu besoin là de faire des corrections comme ça et là donc il ya plein plein d'options je vais pas entrer dans le détail mais en tout cas voilà ça sert à faire de la restauration audio et franchement voilà j'ai vu un peu les démos je sais que c'est pas peut-être pas tout à fait tout à fait au niveau d'isotope rx mais en tout cas c'est pas loin du tout donc voilà ça c'est cool c'est intégré les ongelettes les ongelettes c'est toujours sympa les ongelettes c'est là la puissance dans le temps si je me si je me trompe pas il faudrait demander à patrick tevenot qui aime bien les ongelettes donc c'est là la puissance et la durée dans le temps par exemple voilà là c'est un kick je pense donc on voit que le kick il s'étale comme ça vers les graves et voilà donc ok et la sony donc la sony c'est la traduction de l'oudness et là ici je vois le lounès de matraque bien sûr donc là je peux zoomer voilà et voir un peu le lounès entier de matraque donc c'est vrai que ce qui est cool dans dans web lab c'est que j'ai des outils d'analyse qui sont non seulement précis et en plus en plus vraiment intégré et adapté sans que j'ai besoin de faire des voilà des allers-retours avec un autre logiciel donc ça c'est quand même c'est quand même cool donc là je repasse une fois que j'ai fait mes traitements tout ça alors quand je fais des traitements là ça va du coup les les modifier ici sur mon montage mais là mon fichier sera modifié et c'est non non destructif je vais pouvoir à chaque fois revenir revenir en arrière et c'est là j'ai encore d'autres options je peux faire des fondus des choses comme ça voilà donc alors ce qui est intéressant je regarde un petit peu mes notes salut salut aïdolonne salut bienvenue bienvenue donc un truc qui est cool ça j'ai vraiment bien aimé c'est que imaginons voilà imaginons je reçois un track qui est comme ça l'autre qui est comme ça et un qui est comme ça voilà bah du coup ça peut être intéressant déjà de les aligner au niveau du volume pour qu'ils se ressemblent tous au niveau de la lune s lufs donc à lune s c'est un peu le rms mais d'aujourd'hui donc la puissance de volume perçu par l'oreille et donc là je vais aller ici dans alors pop 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 dans analyser non pas dans rendant je vais le trouver dans traiter voilà j'ai un métanormaliseur et là je vais aller dire bah écoute j'aimerais bien que tu m'aligne donc la sony c'est le lune s par exemple atteindre la sony du clip le plus fort donc il va l'escaler il va analyser le clip le plus fort et il va caler les deux autres en fonction donc là si je fais appliquer voilà sauf que du coup c'est super long 4 minutes je pensais pas que ce serait si long alors je vais annuler ouais c'est bizarre que ce soit si long parce que peut-être que j'ai fait des traitements dessus on va essayer autre chose on va tous les aligner alors moi c'est ce que j'ai fait je les aligne par exemple à moins 20 lufs pour que ça me laisse la marge dont j'ai besoin pour atteindre le niveau final qui a à peu près maintenant de 13 14 lufs en fonction des plateformes donc comme ça ça me laisse du du ma marge dont j'ai besoin ce qui fait que potentiellement du coup le celui qui m'envoie le master et qui cap qui m'a pas laissé beaucoup de place et son truc qui tape à moins 1 db bah je m'en fous et si j'ai huit tracks à master is et hop j'appuie sur appliquer et c'est réglé donc là on va voir si c'est plus rapide non c'est pas plus rapide bon je vais laisser les laisser mouliner on va voir ça me paraît un peu long quand même l'analyse mais bon bref alors du coup moi j'aime bien comme ça quand ça analyse je regarde un petit peu le mon cpu et là je vois que par exemple cette analyse bah wave lab fonctionne à 90% c'est à dire la moitié d'un coeur en fait donc il n'arrive pas par exemple pour ça utiliser mes 16 coeurs voilà bon déjà un premier défaut là on voit par exemple que stream lab il utilise 127% donc il arrive à utiliser un peu plus qu'un coeur alors que lui non pour cette tâche en tout cas je bois un petit peu d'eau lotus tu me dis un côté d'eau et un gros utilitaire spectral précise j'ai pas compris salut ma poulette salut chris salut les filles salut les gonzesses ah bah attends il ya peut-être je dis ça mais il ya peut-être rose qui va débarquer je m'excuse alors ouais c'est super long c'est pas grave on va je vais le laisser mouliner je sais pas si je peux travailler d'ailleurs pendant alors vous allez voir il se peut que le que le que le projet crash ça m'est arrivé plein 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 de fois donc je sais pas il est pas stable voilà il est assez bon il est pas stable tout simplement donc c'est chiant franchement j'ai pas autant de bug dans cubase et pas autant dans live alors que là des fois tu sais pas même un plugin maison tu vois un truc steinberg hop tu modifie le gain plaf le truc qui crache d'un coup alors heureusement il ya de la sauvegarde automatique mais bon c'est toujours toujours chiant quand même là ici là on a les options voilà toute la partie préférence outils tout ça je vais pas vous montrer alors un truc que j'adore ça c'est plutôt très cool parce que voilà quand comme moi on découvre un logiciel que a priori on n'aime pas trop lire d'un notice tout de suite en tout cas bah du coup il suffit d'aller poser sa souris n'importe où et là il nous dit voilà méta normaliser de sony ouvre un dialogue qui vous permet d'égaliser la sony et là par exemple étirement temporel jusqu'au curseur étirement topage au curseur bon ok les traductions sont plutôt bonnes étonnamment parce qu'en général c'est un peu un peu bizarre et là ce que j'aime beaucoup c'est je peux faire ditement plus et là du coup voilà j'ai un menu qui me dit bah qui me raconte plus sur ça là ici si j'appuie là laisse laisse ici ma souris là il va me dire est ce que ça marche alors ça marche pas partout je crois que des fois il faut attendre un peu un peu longtemps là si je fais ça voilà entrée live raccourci je sais pas trop ce que c'est ditement plus merde voilà cette option active l'entrée donc ça c'est plutôt cool parce que tout est tout est bien comme ça nommé et ça me permet voilà quand je connais pas le logiciel de vraiment d'en savoir plus sans aller lire les notices donc ça c'est vraiment sympa ça serait bien que tous les logiciels le fassent et surtout qu'ils fassent une une belle une belle traduction documentation ce sujet là je pense qu'ils m'envoient du coup alors je vais pas vous montrer mais là ils m'envoient sur le site par exemple donc donc ça c'est intéressant alors wax tu me dis c'est vraiment pour l'analyse et l'édition spectrale que j'ai fini par craquer pour mes pistes de son acoustique ouais alors tu masteris peut-être pas dedans alors moi c'est ce que j'allais dire le problème de tout ça c'est que france enfin ils sont bien les analyseurs mais ils sont un peu moins bien que le flux par exemple le studio session analyseur de chez flux ou moi j'ai déjà insight j'ai le ab et métriques ab de chez plugin alliance j'ai j'ai d'autres je sais même plus lesquels je vous le montre le studio analyseur là de flux donc tout ça tout ça je l'ai déjà quoi donc alors le seul truc c'est que c'est intégré donc donc c'est cool mais mais ça fait quand même doublon et il ya certains trucs que j'utiliserai pas parce qu'il parce que le flux c'est mieux par exemple ou l'insight je l'aime bien pour certains trucs dont je continuerai à utiliser l'insight donc voilà donc en tout cas pour l'aide ça c'est un point un point positif donc voilà alors je je coche ce que je vous ai dit comme ça je n'oublie pas voilà alors christ tu me dis je ne sais pas si c'est toujours le cas mais web lab sur windows étant beaucoup plus développé que sur l'avance sur mac il ya beaucoup plus de possibilités pour l'analyse spectrale eric c'est un truc de dingue ouais alors c'est vrai que c'est assez récent que web lab et sur et sur mac mais je sais pas je sais pas je le connais pas assez dites moi dans les commentaires si vous l'utilisez sur les deux plateformes ou si vous savez ça serait intéressant pour l'analyse spectrale isotope eric c'est un truc de fou ouais voilà et le truc pareil tu vois tout ça moi j'ai isotope eric et isotope eric est quand même plus moderne répond un peu mieux les options sont mieux faites donc donc tout ça je l'avais un peu déjà là l'avantage c'est que c'est intégré après ça me dérange franchement pas de payer 200 et quelques euros pour faire du mastering parce que ça va être rentabilisé si ça me fait gagner du temps encore une fois le temps c'est de l'argent donc si ça me permet de gagner du temps et utiliser quand même les trucs que j'ai déjà et pas tout utiliser franchement c'est pas très grave mais je vais continuer il ya des trucs qui m'ont fait dire que non je peux pas l'utiliser tout court ensuite je fais durer le suspense le design chers en mer qui sont restés bloqués dans les années 2000 ouais c'est vrai que ça fait c'est pas très très joli après c'est un logiciel pro vraiment très très pro en général le logiciel pro c'est vrai que le design c'est jamais ouf c'est pas très très joli mais alors attends je peux je peux faire je peux faire plus dégueu encore normalement il ya quelques la version version 8 je pense donc il ya pas très longtemps elle était comme ça voilà alors là j'ai envie de mourir les logiciels qui sont comme ça franchement franchement c'est juste pas possible voilà donc on va je vais arrêter de vous faire mal aux yeux on va repasser au mode noir heureusement alors il ya un mode foncé voilà qui est pas beaucoup mieux et un mode noir alors après évidemment comme chez steinberg on peut aller tout modifier les couleurs les machins bon je vais pas vous montrer mais on peut on peut faire et extrêmement extrêmement beaucoup de choses je sais pas si ça se dit mais en tout cas je vous le dis c'est extrêmement beaucoup vachement beaucoup comme dirait que me dirait les inconnus voilà pour ça alors voyez c'est un peu décousu à ma présentation mais 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 voilà au moins moi je parle un petit peu de un petit peu de tout ouais tu as vu c'est pas joli adrien windows xp c'est ça donc voilà l'aide est bien alors après comme je dis voilà il est pas si cher même pour 500 balles si vous travaillez avec je pense que quelqu'un qui achète ça il fait du mastering donc c'est un truc qui est vite amorti donc le prix c'est pas c'est pas très très grave pour la clientèle auxquelles il s'adresse après faut savoir que à 500 euros il ya des analyseurs des très bons plugins le logiciel si vous voulez acheter tout ça séparé ça coûterait beaucoup 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 plus cher que que 500 euros après à savoir que avec ce qui est fourni avec les plugins qui sont fournis je vais vous montrer un petit peu là les plugins qui sont fournis il faut aller ici dans steinberg et là on a voilà tous les plugins steinberg franchement il ya moyen de faire du mastering avec voilà il ya pas mal de trucs dédiés au mastering plus pas mal d'autres choses donc donc voilà il ya l'externel est fixe ça c'est cool ça permet pour ceux qui ont du hardware des compresseurs analogiques des trucs comme ça de pouvoir router le signal qui passe par le compresseur analogique et de réintégrer tout de suite de manière assez transparente ça existe ailleurs ça existe chez cubase en tout cas heureusement qu'ils ont mis puisque forcément dans ces des problématiques de mastering là vous voyez j'en profite le la manière dont sont rangés les plugins bon ils sont rangés par marque voilà je crois qu'on peut les ranger par autrement c'est à dire par par catégorie mais c'est mal c'est mal foutu parce que c'est assez mal classé alors il faut aller du coup dans les menus pour reclasser pour dire bah non ça c'est pas ça c'est pas un eq ça c'est une distorsion ainsi de suite donc pourquoi pas faut passer le temps un truc est sympa plugin récemment utilisé donc voilà on voit les plugins que j'étais pour le mastering des des aquamarines à mec le west compresseur que du que du plugin de haute volée que du plugin qui n'est pas craqué donc voilà chorale aussi de acoustique à qui est super super et les favoris donc là je vais pouvoir ici entrer mes plugins favoris pour les retrouver facilement c'est un truc qui est cool c'est sympa voilà voilà pour ça ensuite ben dis donc vous êtes 20 spectateurs j'espère que ça vous intéresse le mastering alors donc on va passer un petit peu à ce que j'aime pas aussi puisque sinon c'est pas drôle évidemment le bashing sur youtube et et de rigueur alors non c'est pas le but je vais pas je vais pas démolir steinberg c'est un bon logiciel mais moi il ya des trucs qui vont pas alors on va passer un petit peu on va parler de cette section là et là ça m'a laissé assez dubitatif puisque ici on a la section maître on pourrait comparer ça au fader master la sortie de votre séquenceur et moi quand je fais du mastering je vais avoir tendance à mettre pas mal de plugins ici alors déjà le premier truc c'est très bizarre c'est que alors là je peux charger mes plugins donc je mets n'importe quoi je sais pas je vais prendre alors peut-être pas les bon je mets n'importe quoi histoire d'eux je mets accus sonus d'ailleurs je vous le recommande ce plugin qui n'est pas bon pour du mastering mais c'est pour 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 compresser les voies enfin pour les rendre homogènes il marche vraiment bien ça peut remplacer un la 2a mais sans la couleur analo pardon du coup je bois vide je m'en fous partout donc oui alors ici je vais mettre des plugins donc voyez que alors ce que je fais là je vais je vais mettre le chargé le même voilà donc plugin récemment utilisé voilà donc heureusement j'ai pas que trois plugins et je peux comme ça aller en mettre plusieurs je peux les déplacer je peux les remplacer alors je vais en mettre un autre je vais taper gain je peux faire une recherche de prendre le gain de chez chez steinberg voilà je peux aller remplacer les plugins comme ça tout ça donc ça c'est bien fait pas de problème et un truc qui est sympa c'est que je vais pouvoir aussi alors je sais plus comment on fait je crois que c'est là voilà utiliser une fenêtre de chaîne de plugins mais il faut restaurer la section maître c'est à dire alors du coup je vous le montre pas mais c'est à dire que ici j'ai des onglets je vais pouvoir passer mes plugins via divers onglets sans aller cliquer ici donc ça c'est un peu ça ressemble à ce qu'il ya dans studio one et ça c'est très très cool j'aimerais beaucoup que ça arrive dans live et dans et dans dans cubase c'est le cas dans luna d'ailleurs de chez uad j'aime beaucoup ça parce que c'est vrai que ça me permet avec des onglets je sais pas si vous voyez ce que je veux dire si vous voyez pas je redémarre la section maître dites moi mais en tout cas en tout cas ça c'est une fonction que j'aime bien et alors donc du coup ce qui m'a gavé au plus haut point c'est que on est limité à 16 plugins c'est à dire qu'ils se sont dit mais non ils auront pas besoin de plus de 16 plugins jamais enfin c'est du mastering on fera jamais plus de 16 plugins donc ils nous ont interdit de mettre plus de 16 plugins donc si j'ai envie d'en mettre plus de 16 et bien je peux pas et alors franchement ça m'arrive de mettre plus de 16 plugins parce que des fois il ya certains plugins où je vais juste lui utiliser une petite fonction dedans d'autres que ou alors je vais vraiment y aller à part parcimonie par exemple j'ai utilisé trois compresseurs un qui fait ça qui compresse un petit peu enfin voilà donc franchement les 16 plugins en mastering moi ça m'arrive quoi donc du coup c'est à dire que là je sais quand je mets un plugin ja ouais merde mais du coup lui si je le mets je risque de plus avoir de place alors comment je fais alors du coup il faudrait boon c'est à dire évidemment ça je peux le faire c'est boon c'est en place c'est à dire dire que je sais plus où c'est mais que en tout cas ce plugin s'applique sur cette région audio et après je le supprime alors c'est bien oui et non puisque le problème c'est que si par exemple je dis à ce plugin là qui est au milieu de la chaîne de boon c'est ici donc il va appliquer l'effet de ce plugin là plus les précédents il me semble ici donc si jamais je veux faire une modif sur le gain et revenir en arrière bah du coup je peux pas puisque lui il m'a bloqué donc je suis obligé de débouncer rebouncer donc ça peut être ça peut être un peu chiant en général ça le traitement comme ça sur la région on va plutôt aller le faire dans le clip ici si j'arrive à l'ouvrir si ça bug pas ah oui non c'est que là je suis sur un deuxième tiens je vais le fermer d'ailleurs là en fait je peux ouvrir comme ça plusieurs montages à la suite donc ça c'est cool donc ici le l'application je vais plutôt le faire en amont pour aller corriger par exemple des trucs mettre éventuellement un compresseur genre un acoustica qui pompe 20% de cpu je vais aller le mettre là en faisant un petit traitement des cuisons avant un truc comme ça je sais que je reviendrai pas donc pourquoi pas mais du moment qu'on commence à faire du du boons ici en place c'est un peu le bordel parce que je peux plus je suis plus libre donc donc voilà donc du coup bah bah c'est ce plugin ça fait chier quoi tout simplement je sais pas ce que ouais lotus tu me dis le seum ça zéro ouais alors et en plus je pense pas que ce soit compliqué je pense pas que ce soit une fonction de fou pour eux de dire que qu'on peut rajouter plus de c'est ce plugin quoi vraiment ça je incompréhensible donc bah si vous m'entendez c'était une merde dites moi pourquoi peut-être c'est une vieille limitation et que vous arrivez pas à la contourner parce que le logiciel à 25 piges c'est pas impossible mais en tout cas en tout cas c'est chiant ensuite un truc qui est pas mal alors là j'ai réchantillonnage ça c'est intéressant je vais pouvoir en fait ici directement dire que si je travaille en 96 je peux après ces plugins là directement réchantillonner mon son avec le dithering avec tout ça voilà ça c'est cool là j'ai mon niveau mètre donc mon volume m et ici donc je peux rajouter des effets finaux alors il dit dithering alors ça aide vraiment des effets c'est à dire eux ils proposent brick wall limiter par exemple un limiter un truc de mastering ça c'est pour tester voilà un dithering des choses comme ça donc vraiment les effets finaux et après traitement de lecture ça c'est intéressant par exemple si je veux mettre un sonar works qui va modifier le son de mes enceintes bah du coup je vais le mettre ici et quand je vais boon c'est quand je vais exporter mon mastering il va pas prendre en compte cette partie là puisque le master s'arrête ici en fait à effet finaux ce qui est intéressant comme ça si j'oublie de désactiver mon sonar works ou un plugin d'analyse ou un qui introduit du signal ou un truc comme ça bah du coup ça m'évite de faire ce genre de conneries donc ça c'est bien mais ça on peut le faire dans cubase avec avec la control room donc voilà pour moi c'était pas un plus mais en tout cas c'est bien qu'il est mis donc voilà et alors l'appareil bah effet finaux je peux en mettre que 2 je peux pas en mettre plus traitement de lecture je peux pas en mettre plus que 3 donc j'ai pas le choix voilà effet finaux je suis obligé d'en mettre que 2 si je veux mettre 2 limiteurs un truc bah voilà donc finalement je peux en mettre 16 plus 2 ici ok mais du coup il y a un peu des plugins c'est un peu destiné à des trucs genre du dithering des trucs comme ça ou pour tester aussi des fois le un truc qui est pas mal pour tester par exemple encoder checker en temps réel c'est un plugin steinberg en temps réel je peux tester que va donner mon mix par exemple en en aac mon mix il va donner en mp3 voilà et en fait je peux faire son à l'aveugle c'est à dire écouter de manière au hasard un de mes trois encodeurs et puis voir si j'entends des différences et lequel est pas bon et tout ça donc ça c'est intéressant parce que c'est vrai que l'encodage peut modifier le mastering et ça c'est un plugin cool du coup que je il me semble que je n'ai pas dans cubase donc c'est dommage mais isotope le fait dans dans ozone donc voilà donc voilà ça ça m'a gavé alors pour ajouter un truc c'est que cette section mettre elle n'est pas sauvegardé avec le projet c'est à dire que quand je fais un projet ici de montage et que je vais mettre ici des plugins donc on est d'accord que ces trois pistes comme ça vont toutes les trois dans cette chaîne ok et quand je vais enregistrer mon projet alors ça m'est arrivé au début ça m'a bien gazé c'est que je vais faire fichier enregistré je vais fermer ici et je vais retrouver ici mon projet tel quel mais quand je vais rouvrir steinberg steinberg wave lab il va se passer deux choses où il va me remettre ma section mettre tel quel si je les cocher ici là rétablir la dernière config au prochain démarrage donc il va le remettre tel quel ce qui veut dire que si je switch dans un nouveau projet qui n'a rien à voir avec ça il va quand même ouvrir cette section mettre qui n'a rien à voir avec ce projet là ou alors je dis de pas ré ouvrir et du coup à chaque fois que j'ouvre un projet il faut que je pense ici à aller ouvrir un preset voilà par exemple là donc le preset que j'avais enregistré qui correspond à ce projet c'est à dire que pour chaque projet je suis obligé d'enregistrer deux choses je suis obligé d'enregistrer alors là j'ai remis le truc que j'avais enregistré je suis obligé d'enregistrer mon montage mais aussi mes plugins de ma section mettre et non seulement c'est deux fichiers que je dois ouvrir enfin d'abord j'ouvre montage et après j'ouvre ça ici bon pourquoi pas mais sauf qu'il faut que je pense avant de fermer web lab à enregistrer ça sinon je perds mes réglages donc ça aussi c'est complètement con donc voilà et un truc aussi c'est que du coup ça veut dire que les plugins qui sont là le signal audio de ce titre là de ce titre là et de ce titre là va passer ici dans mes plugins ce qui veut dire que si je commence par exemple je sais pas je mets un limiteur ici il se trouve que ce titre là le troisième il mérite un peu plus de gains donc je sais pas genre je lui mets 3 à 3db ou 2db en plus bah du coup il faut que j'enregistre un nouveau preset ici pour me rappeler que ça ça concerne le titre 1 le titre 3 et que le titre 1 est pas comme ça donc on a vite fait de s'emmêler les pinceaux c'est le bordel et on fait des conneries donc du coup j'ai regardé un tuto en anglais là sur la chaîne de qui dure trois heures et quelques sur la chaîne de steinberg donc web lab qui est assez cool et finalement le mec il dit bon bah la sexiomètre en fait elle est un peu mal foutue c'est le mec de steinberg qui dit ça il dit donc du coup bah je vous déconseille de l'utiliser mettez rien dedans à part éventuellement le traitement de lecture ça qui peut être utile pour mettre un sonar work sur des trucs comme ça moi j'ai mis métrique à b par exemple du coup si j'oublie tu vas désactiver de mettre ma musique référence au lieu de la musique normale avant d'exporter du coup ça s'entendra pas donc le gars il dit bah vous savez pas de la section mètres c'est pourri donc ça m'a fait rire donc voilà donc alors quelle est l'alternative donc on y passe c'est que du coup ce qu'on peut faire c'est que ici j'ai trois choses différentes j'ai clip donc je vais pouvoir ici mettre des plugins sur mon clip des plugins sur ma piste et des plugins de sortie générale sur mes trois trucs ce qui veut dire que ça règle un peu le problème de la section mètres et que du coup là j'ai le droit alors là pour contre je sais pas pourquoi au lieu que ce soit 16 c'est 10 plugins je sais pas pourquoi 10 16 ça m'aurait plu aussi donc ça veut dire que du coup je suis limité à pour moi si je fais comme ça alors en général ce qu'ils font j'ai vu c'est qu'ils font par exemple quand il y a un cd à masteriser c'est un deux pistes un montage de deux pistes avec une piste là une piste là une piste là une piste là chaque fois une alternance pour être sûr qu'il n'y ait pas de truc en quinconce et pour bien séparer parce que c'est vrai que s'il y a un cd de 16 plages ça peut être compliqué d'avoir 16 pistes mais bon ça après voilà donc du coup si on fait comme ça ça veut dire que on est quand même limité à 10 plugins par clip et du coup des plugins par piste mais du coup je comprends pas trop parce que vu que chaque piste va avoir sa série de plugins je vais vite faire des conneries par exemple si je juge que mon cd je dois rajouter une tape par exemple et que je le mets sur piste va se retrouver que c'est ce que c'est cette piste là et quand je vais aller là elle va plus être donc il faut que la duplique alors les options de duplication qui seront qui sont bien faites mais sauf que du coup quand je vais modifier ma tape ici il faut que je pense aller la modifier là sinon j'aurai pas le même son donc bon voilà donc du coup la solution que j'ai trouvé c'est d'utiliser clip et pistes pour mettre mes 20 plugins au maximum voilà comme si c'est une piste par track et ensuite sur ma sortie donc l'accumulation sortie sur laquelle vont ces trois à trois pistes et ben mettre mes plugins par exemple comme voilà le ozone maxime et voilà le joli bug en direct alors j'espère que ça va pas ça va pas couper l'audio donc voilà donc voilà par exemple j'ai lancé le maximiseur j'étais pas en lecture le truc qu'il a planté et ça ça m'arrive tout le temps où je le relance donc évidemment ça s'est pas sauvegardé alors il me dit ouais veux tu l'évaluer jusqu'au 26 voilà le joli bug donc là je le relance et on va voir du coup qu'il aura pas sauvegardé du coup ma section m sur laquelle j'avais fait des modifs parce que ça y'a pas de y'a pas de sauvegarde automatique alors que sur le projet oui je vais faire dernier projet ok alors il ya des modèles je peux faire mes modèles évidemment tout ça voilà comme ça je vous en profite pour vous montrer ça et là voyez que donc il me ré ouvre là où j'en étais mais par contre ma section maître bah du coup il me la remet alors il me la remet telle qu'elle était puisque j'ai coché l'option rétablir la dernière configuration de la section maître mais si je le fais pas parce que ça ça me gave un peu qu'ils vont mettre toujours ça comme ça bah du coup j'aurais perdu ce que j'avais fait mais bon comme on a dit qu'on s'en servait pas la section maître finalement elle est cool mais elle sert à rien donc voilà alors je vais vous montrer maintenant des trucs un peu sympa quand même donc là on va retourner dans mon montage je ferme ça voilà alors par contre des trucs que j'ai adoré comme ça j'en profite pour vous faire écouter un petit peu la track de Kaplan alors par contre ouais du coup j'ai pas du tout eu le temps de finir le mastering je l'ai laissé en plan donc du coup c'est loin d'être loin d'être fini et d'être parfait donc ne jugez pas sur ça alors j'ai mis un amet qui est excellent chez plugin alliance je l'aime beaucoup alors on voit d'ailleurs justement là les les onglets voilà donc ça au début j'arrivais pas à faire d'onglet mais je peux dire que dans cette section là la section inspecteur je peux là aussi faire des onglets ça c'est cool et là si je fais plus ici voilà je peux aller rajouter des directement des plugins donc ça c'est sympa ça c'est le master rig de chez steinberg ça ressemble un petit peu au au zone on peut comme ça rajouter des modules bon c'est même ça a même été pompé je sais pas qui a qui l'a fait en premier je pense que c'est plutôt au zone donc voilà ça remplace un peu au zone en avec des trucs différents mais en tout cas il ya des petites options sympa voilà ça c'est fourni avec et là vous voyez que je peux switcher comme ça d'un plugin à l'autre ça c'est très cool j'aimerais beaucoup l'avoir dans cubase je crois pas que ce soit le cas dites le moi si c'est le cas et j'aimerais beaucoup la voir dans live alors wax tu me dis il t'a jamais planté encore j'espère que c'est pas de la chance jusqu'à présent je sais pas moi je pense que c'est parce que j'utilise des plugins un petit peu costauds qui pondent pas mal de cpu et j'ai remarqué que quand c'est ça bah ça galère un peu exemple acoustique à ou par exemple le ozone en version avec le le truc 4 la l'irc enfin le l'algorithme numéro 4 qui pomme beaucoup donc j'ai remarqué que c'était souvent avec les plugins un peu voilà un peu gourmand qui faisait ça donc bah tu me diras j'espère que ça va marcher chez toi mais du coup toi c'est sur mac ou sur pc si ça si ça bug pas chez toi et chez moi je comprends pas pourquoi c'est bizarre mais bon le mystère de l'informatique ça c'est quoi ça oui je peux changer de piste là en plus voilà ça c'est cool bon je vais pas les trois dans le détail des petites fonctions que sinon ça va durer 20 ans alors un truc que j'aime beaucoup 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 mais ça ne marche pas dans cette section là ça marche je n'ai pas trouvé alors pareil si vous me dites comment je le trouve mais franchement j'ai regardé ça existe pas alors je vous en parle juste après par contre non non je vais vous montrer comme ça pour pas me perdre sinon je vais oublier donc il faut que je retourne dans la section mettre que j'aille appliquer alors je vais mettre par exemple un un aqua marine alors ça c'est top aqua marine voilà il est là donc on va lancer la lecture à tu es sur pc va peut-être qu'il est plus stable sur pc alors kevin ouais ouais dans s1 les onglets pour les plaques ça c'est cool j'avais bien aimé ça dans studio one et de nos je vous avais dit c'était vénère alors là je vais régler un petit peu mon compresseur et puis après je vous montre un truc voilà bon je le règle à l'arrache un truc qui est vraiment vraiment top alors ça on peut le faire dans live ou autre avec live on peut le faire assez facilement mais mais dans les autres dans les séquenceurs c'est un peu compliqué en tout cas c'est pas aussi souple que ça est aussi bien fait c'est que je peux aller écouter mon effet c'est à dire uniquement ce que l'effet m'applique en plus donc là ce que je vais entendre c'est ce que me rajoute mon compresseur la différence en gros c'est la différence entre le signal traité le signal non traité on peut le faire avec de l'opposition de phase en gros c'est ça sauf que c'est interne au plugin donc là ce que je vais écouter c'est uniquement ce que je fais dans mon plugin et ça c'est top parce que pour ajuster un compresseur genre l'attaque le release et par exemple comme on va le voir le préample la qualité du préample du coup c'est vachement bien alors je vous fais écouter sauf que ça marche pas pourquoi ça marche pas est ce que je suis sur le bon truc je suis sur ma section maître ça devrait marcher donc là c'est contourner le site il ya le signal source normalement c'est ça ah peut-être parce que j'ai mis du gain bah non ça marche plus je vais relancer l'aqua marine je vais le mettre à zéro je passe alors ça pour là je sais pas si c'est un bug ou ah j'ai peut-être voilà la connerie j'avais le le métric à b qui était en mode en mode en mode voilà du coup c'était pas la traque de c'est pas là du tout la traque de 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 kaplan je me disais c'est bizarre c'est pas ça que j'ai masterisé on recommence on reste un peu dans le même style je vais le virer là le métric à b comme ça il me gaffe pas retirer le plugin ah oui alors je peux évidemment comme ça je vous montre ça désactiver un plugin ici avec le bouton désactiver ok c'est cool et bien ça je peux pas aller le faire là dedans l'inspecteur j'ai pas trouvé un bouton désactiver ce qui veut dire que si j'ai un plugin qui me consonne beaucoup de ressources ou de la latence bah je peux pas je peux juste le mettre en bypass mais je peux pas le désactiver il faut que je supprime donc du coup c'est complètement con aussi et donc ok pourquoi pas ne pas utiliser la section maître mais il ya plein de trucs qui sont dispos dans la section maître qui sont pas dispos de l'inspecteur donc c'est gavant donc là par contre j'ai pu le mettre en off donc on recommence je remets mon aqua marine l'avantage c'est que j'ai récemment utilisé aqua marine voilà on recommence Donc là je fais contourner le signal source donc là j'entends rien puisque je n'ai rien fait sur mon plugin ok Lotus j'aime bien quand tu te vénères c'est le jean pierre cov de l'audio non mais c'est de la merde là c'est plus guide la sous polyphosphate de la merde ça fait agir le le compresseur alors du coup là je vais activer ok donc là ce que j'entends c'est ce que je rajoute alors je vais désactiver peut-être le le deuxième compresseur pour n'écouter que lui voilà et là ici par exemple avec ce paramètre là je vais contrôler un petit peu le l'attaque release c'est pas tout à fait ça mais on va dire que c'est à peu près ça voilà alors j'ai plus de précision de là dessus je vais plutôt le faire sur le lui voilà alors là je le règle un peu voilà donc là ce que j'entends c'est le réglage de mon attaque et release donc c'est ce que je rajoute et ce qui est intéressant c'est que du coup le préample si j'active un préample je vais entendre exactement le son de mon préample je vais augmenter un peu le voilà par exemple si j'enlève ça là j'entends uniquement le son de mon préample c'est à dire que le plugin me rajoute ça sur mon son alors je peux exagérer voilà donc ça c'est super intéressant rien que pour tester un plugin c'est cool donc voilà et donc là si je veux ne plus entendre ce que je fais encore une fois c'est que ce que je rajoute bon je vais pas faire une heure dessus vous avez compris le principe ça j'aime beaucoup 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 et alors un autre truc qui est très intéressant c'est que je vais pouvoir ici prendre n'importe quel plugin et le transformer en plugin ou mid-side ou un plugin gauche ou un plugin droit ou un plugin qui traite uniquement les mid ou un plugin qui traite uniquement les sides c'est à dire que ce compresseur qui n'a pas une fonction mid-side je vais pouvoir uniquement l'appliquer sur les sides donc ça c'est vraiment top plus ça des options bon je vais pas trop dans les détails plus l'envoie vers retour stéréo ou en insert bon ça c'est un peu particulier mais en tout cas voilà le principe et ça c'est vraiment top parce qu'il y a plein de plugins qui sont pas mid-side et j'aimerais bien qu'ils le soient ça je crois que c'est possible dans Studio One mais voilà comme d'autres Studio One a pas mal de choses donc ça c'est top et alors ça ce que je vous disais alors du coup ici je crois que je peux non j'ai pas trouvé je voulais verrouiller ça j'ai pas trouvé comment faire en fait pour pas que quand je passe sur l'inspecteur il disparaisse mais j'ai pas trouvé peut-être que c'est pas possible voilà ça aussi ça me gave Nelwax Studio One avec le splitter ouais voilà le splitter un truc comme ça je crois que dans Studio One on peut faire des trucs mais par contre là d'écouter uniquement ce qu'on rajoute sur un plugin bah ça ça non je vais le faire par exemple avec une avec une une distorsion ça c'est cool aussi allez on va utiliser le black box la fameuse la magnifique black box voilà et là pareil je vais entendre uniquement ce que je rajoute donc hop contourner l'effet hop j'écoute voilà si je rajoute ici alors du coup le problème aussi c'est que dès que le signal monte c'est à dire que si je monte le niveau du signal par un effet bah du coup j'ai à la fois le bruit de la saturation mais à la fois le fait que le niveau monte donc ça marche pas forcément extrêmement bien sur tous les plugins voilà on va essayer juste avec le paramètre R pour voir là on entend bien donc là je rajoute du volume mais aussi de la saturation là on voit c'est un peu ses limites puisque comme lui forcément il va rajouter du volume bah du coup l'annulation de phase marche bah du coup bah du coup du coup du coup j'arrête de dire du coup vous avez compris il n'y a pas un VST qui fait la même chose bah écoute je connais pas si vous connaissez dites le moi parce que ça peut être intéressant un VST qui alors du coup ça serait un VST dans lequel il faudrait encapsuler un autre VST je crois que ça existe peut-être chez Nugène Audio il y a peut-être un truc en tout cas le truc de Split ça existe de Split oui pas de Sleep ça existe chez Nugène Audio où tu peux faire ça du traitement fréquentiel mais c'est plus par exemple pour traiter les mid les sides comme ça par exemple ça ça existe pas dans dans WaveLab c'est de mettre un plugin sur les sides un plugin sur les un plugin pardon sur les sur les basses sur les médiums sur les aigus faire du multiband ça aurait été cool peut-être avec Bluecat ouais à voir à voir mais c'est à dire que oui ça va exister mais ce sera pas aussi bien intégré ça le truc il est direct je peux je peux le faire c'est intégré et puis en plus en général l'encapsulage de plugins en général ça limite un peu les automations et tout ça ce qui m'amène un autre point vu que j'en parle d'automation et ben on ne peut pas faire d'automation dans WaveLab c'est une catastrophe et ça je ne comprends pas pareil mais c'est juste pas possible ben voilà justement exemple donc il y a Kaplan qui m'a dit ouais à un moment il y a les voix qui parlent est-ce que ça t'embête pas de baisser un peu les basses sur les voix mais par contre de quasiment pas les baisser sur les drops ben je dis ben ok je le fais dans dans Cubase je peux faire une automation de volume sur un filtre progressive et je peux enlever les basses quand j'ai envie d'enlever les basses et ça de faire des automations dans le mastering je ne vais pas dire que ça arrive tout le temps mais ça arrive très souvent et ben dans WaveLab je ne peux pas donc comment je fais je dis ben non désolé gars je ne peux pas te faire ton automation alors il y aurait une solution c'est-à-dire que je peux alors c'est une option quand même intéressante je peux comme ça prendre un clip si je vais dans éditer alors il y a plein plein d'options d'édition je fais couper donc là il m'a créé un deuxième clip voilà ce clip est indépendant de celui-là et je peux aller ici si je vais dans inspecteur et je vais dans clip vous voyez que ici je vais rajouter un effet par exemple on va mettre du gain voilà par exemple je mets le gain à fond et ici vous voyez que si je switch je peux mettre un autre effet un truc complètement différent un pull tech par exemple et n'importe quoi donc là ici quand je switch d'une région à l'autre j'ai des effets différents ici dans clip et donc dans piste par contre j'ai toujours les mêmes donc on va dire que piste c'est un petit peu fait pour tout ce qui est global et dans clip je peux aller faire entre guillemets des sortes d'automation sauf que si je dois faire une automation là une automation là une automation là je suis obligé de me faire mon découpage et de me recopier mes clips à la main et par contre je ne peux pas faire d'automation évolutive c'est à dire je ne vais pas pouvoir dire que par exemple mon pull tech il va être ou comme ça ou comme ça je ne veux pas vous dire qu'il va monter comme ça progressivement ou descendre progressivement avant le drop ça je ne peux pas le faire c'est quand même très 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 embêtant alors je peux faire des automations par contre de volume alors je ne sais même plus où elles sont je ne sais plus où elles sont en tout cas je peux faire des automations genre de panoramique de volume à peu près tout des fondus voilà des enveloppes mais en tout cas pas des automations de plugin des automations seulement internes au traitement audio on va dire voilà là je ne vais pas vous en parler mais il y a plein plein d'options voilà faire des fondus faire des enveloppes de l'édition voilà effacer mettre un blanc tout ça tout ça étendre bon voilà des trucs qui finalement peut-être moi ne me servent pas trop dans le mastering là c'est peut-être plus dans l'édition audio quelqu'un qui va avoir à éditer des choses assez précises pourquoi pas pour des besoins je ne sais pas alors par exemple c'est quelqu'un qui veut faire une banque de samples une banque de 800 ou 1000 samples ben là par contre WaveLab est très fort pour faire du traitement par lot je vais pouvoir aller charger 1000 samples dedans dire qu'ils vont tous se nommer comme ça mais qu'ils vont être numérotés au moment de l'export et que je vais mettre des attributs et que chaque sample va avoir son son effet enfin voilà au niveau du traitement par lot pour aller vite ça c'est très très cool donc pour quelqu'un qui va faire des banques de son je pense que c'est limite indispensable moi j'en ai fait une de banque de son d'ailleurs je vous en parlerai plus tard un jour je la proposerai une banque de son 100% analogique et puis on verra si vous êtes sage ultérieurement je vous en reparlerai donc voilà après je peux aller mettre des métadonnées évidemment tout ce qui est IRC les codes du MP3 du machin de l'auteur celui qui a le remixeur bon tout ça voilà voilà je peux le faire dans Cubase de manière un peu moins avancé on a un navigateur de fichier qui est ce qu'il est c'est à dire que je peux aller ici dans fichier voilà ouvrir je vais avoir un petit peu un navigateur personnalisé alors je sais que je peux le bypasser et utiliser à la place le navigateur le Finder je ne me suis pas trop aventuré je pense qu'on peut mettre des dossiers en favori des choses comme ça mais du coup ça fait connaître un autre navigateur qui n'est pas celui de Mac moi j'aime beaucoup le Finder mais à mon avis il y a des trucs intéressants quand même notamment voilà la pré-écoute des choses comme ça donc pour ça je pense que c'est bien fait qu'on vraiment on le connait bien qu'on va vite on peut mettre des dossiers en favori des trucs comme ça donc ça permet peut-être d'aller vite chercher ses dossiers de mastering ses références ses trucs comme ça donc ça c'est quand même intéressant là on a le traitement par lot donc voilà après on peut faire les DVD DVD audio faire du podcast aussi c'est adapté à ça à du montage pour du podcast donc voilà après vite fait au niveau des on va changer un peu d'extrait alors faites pas gaffe au son parce que là j'ai mis des plugins j'ai mis un peu n'importe quoi donc évidemment le son est pas bon je vais faire mon zoom alors je peux aller comme ça zoomer sans problème évidemment si j'arrive ici j'ai une petite roue comme ça qui me permet de monter alors c'est pas le volume mais c'est la courbe pour y voir un peu plus clair ça c'est toujours sympa et bien sûr après voilà les options de zoom tout ça évidemment elles y sont alors je voulais mettre un autre extrait alors ça sature alors je vous montre un peu vite fait les analyseurs ici je fais tourner l'audio et puis je vous montre ça voilà ça sature il y a un truc qui sature je sais pas quoi donc faites pas gaffe peut-être sans doute l'empex puisque j'ai pas contrôlé le niveau je vais backpasser un petit peu là ces plugins là mais on s'en fout c'est pas le sujet alors je peux évidemment mettre plein de marqueurs là je peux voir tous mes clips qui sont dedans les éditer les mettre le gain le post gain le pré gain les rendre muets voilà pas mal de choses donc tout ça c'est quand même bien foutu c'est vrai que c'est pratique spectromètre ça c'est cool aussi alors évidemment je peux aller ici alors tiens il marche pas quand je le pivote là ici le phase de scope pour voir la stéréo voilà donc j'ai tous les analyseurs le sonomètre donc tout ça c'est quelque chose d'assez bien fait alors j'ai des espaces de travail par exemple je m'étais fait un template pour moi donc là ici tout le LUFS le RMS tout ça et je peux mettre là je l'ai pas fait mais je peux mettre des cases par exemple pour dire c'est là où j'ai envie d'être pour me rappeler qu'il faut pas que je dépasse ça donc ça c'est le niveau mettre le sonomètre par exemple voilà là ici je peux mettre ici un petit réglage pour me dire ok là il faut que je sois à l'intérieur de ça mais que je n'aille pas plus bas c'est évidemment tout ça je peux configurer dans les réglages voilà il y a plein de réglages très précis mais tout ça je peux plus ou moins aussi le faire dans le flux ou dans le insight d'Isotope mais là c'est intégré l'ondoscope et le spectrogramme live donc tout ça c'est vrai que les analyseurs sont cools donc voilà je regarde l'heure ça fait une heure alors je vais essayer de vous parler un peu rapidement du reste alors il y a un truc qui est intéressant c'est que en fait je peux alors je sais plus où c'est je crois que c'est là non là je m'entends parler tiens ah oui ça active une entrée je peux recorder de l'audio qui vient de l'extérieur ça il n'y a pas de problème ah oui c'est ça c'est le contournement intelligent ce qui veut rien dire mais enfin si mais bon alors en fait ce qui est intéressant c'est que je vais pouvoir ici ah oui c'est pour ça que ça sature j'ai le black box ici forcément donc saturation c'est pour ça que ça saturait désolé Kaplan pour si tu me regardes pour ton master évidemment ne le juger pas sur ça donc ici si je vais mettre je sais pas allez je vais mettre un compresseur je vais mettre un FG slide digital parce qu'il est facile à utiliser et il consomme pas beaucoup allez FG MU que j'aime beaucoup genre un varimu il est cool celui-là donc je vais compresser cette partie-là voilà bon je je bourrine un peu pour qu'on s'en rende compte exprès là je compresse trop mais c'est pour vous montrer donc là si je veux apprécier ma compression j'ai plusieurs choses j'ai le contournement du signal sur ce que j'ai montré on peut voir ce que ça donne là-dessus ça c'est ce qui me rajoute voilà bon là du coup c'est un peu moins probant donc là si je bypass mon effet avec ou sans le compresseur on va comparer on constate évidemment puisque là j'ai bourriné comme d'habitude à chaque fois dans mes tutos je dis je bourrine le bourrineur je j'ai pas du tout le même niveau donc c'est compliqué d'apprécier ma ma saturation enfin ma compression et surtout que là dans ce cas-là de ce plugin-là si je veux faire un level match je peux pas trop parce que ça par exemple ce plugin enfin ce bouton de gain va me rajouter du niveau à l'intérieur et donc va faire plus saturer mon compresseur et ça c'est mon threshold qui va aussi lui agir sur la compression et j'ai pas de bouton de alors j'ai ici le make-up de sortie oui en fait c'est vrai je peux je dis une connerie je peux le faire ici mais si j'ai pas envie de le faire ou si mon plugin n'a pas de plugin n'a pas de niveau de sortie alors je vais exagérer je vais monter le son ici donc là il y a clairement un gros niveau donc avec le petit bouton ici je vais faire contournement intelligent donc je vais lui faire lire le audio original audio traité voilà mettre à jour les gains alors pendant il faut que je recommence il faut que je ouais c'est ça audio original audio traité et là audio traité plus correction de niveau c'est à dire que maintenant quand je switch entre ça et ça là j'ai mon audio sans le slate sans le compresseur et là j'ai mon audio avec le slate plus la compression mais au même volume voilà il y a une petite manip comme même à faire c'est pas automatique mais en tout cas ça marche bien alors là dans les faits je vois que c'est un tout petit peu moins fort ça marche pas toujours exactement bien je peux le faire à la main si besoin ou une correction spécifique voilà alors là j'ai un truc aussi head je peux aller en plus avec head aller comme ça automatiquement me mettre sur des points et ça s'affiche tout seul vous voyez l'head elle est un peu partout ça c'est bien donc voilà ça on peut le faire avec certains plugins par exemple chez Hornet il y en a un qui fait ça qui coûte 10 balles voilà donc ça existe ailleurs mais en tout cas là ça avait le mérite d'être intégré voilà voilà alors je regarde ici ça c'était quoi réinitialiser la section mettre ouais voilà ça me permet de hop la réinitialiser et la remettre à zéro pourquoi pas voilà alors du coup je vais vous parler vite fait un petit peu d'autre chose on va écouter on va prendre un autre extrait ok alors qu'est-ce que j'ai noté donc donc j'ai noté voilà les points négatifs c'est que la sauvegarde de la master section est indépendante du projet ça c'est très embêtant qu'il n'y a pas d'automation alors ça c'est les moins je vais vous passer tous les moins puis si j'en ai oublié je vous détaille un peu donc c'est que alors oui un autre truc je me coupe tout seul mais un truc voilà et ça c'est là où ça m'a dit allez j'arrête c'est que j'ai mis à peu près la même quantité de plugins que dans Cubase et en fait quand il a trop de plugins là ici j'ai la jauge de niveau du CPU alors un truc qui est intéressant c'est que quand évidemment je switch comme ça et que donc mes clips ici vous voyez que celui-là comme clip a des effets et lui non quand il change ici de clip il désactive les effets ce qui fait que je peux aller activer autant de enfin 10 dans la limite de 10 effets par clip quand je vais être sur un autre clip heureusement il va il va désactiver pour pas que ça ça fasse trop ramer le processeur par contre le problème c'est que quand je switch comme ça d'un d'un truc à l'autre vu qu'il réactive et qu'il désactive tous mes effets selon les effets il peut y avoir une latence qui peut être un peu un peu embêtante mais en tout cas c'est bien de l'avoir fait donc là ici j'ai la jauge de processeur et quand elle commence un petit peu à s'affoler et ben par exemple elle était voilà vers là ça marchait très bien j'arrivais à lire j'arrivais à mettre sur pause et j'ai rajouté par exemple un effet un effet UAD qui je vous rappelle consomme très peu de CPU puisque c'est calculé par mes cartes UAD et ben là ça plie le séquenceur il arrive rien à supporter WaveLab du coup bug c'est à dire qu'à la lecture il y a des à-coups et impossible de le remettre j'ai pas réussi à le remettre même en enlevant le plugin il reste bugué et il lit avec des saccades et c'est illisible donc du coup il faut que je ferme le logiciel que je le réouvre donc ça c'est embêtant et surtout ce qui est embêtant c'est que j'ai fait la comparaison j'ai pu mettre plus de plugins dans Cubase donc Cubase gère mieux gère mieux la gestion de plugins alors évidemment un truc qui m'aurait fait signer tout de suite c'est qu'il gère le multiqueur mais non comme tous les plugins audio du moment qu'il y a un seul flux et ben du coup il peut pas dépasser les 200% du CPU ça c'est malheureux mais c'est comme ça et lui par contre le peut encore moins parce que quand il est à 180 un truc comme ça ben il arrive pas et par exemple Cubase quand il déraille un peu c'est-à-dire que quand il y a trop de plugins qu'il y a une surcharge de plugins il suffit que j'aille en désactiver un ou que j'en baille pas fin que j'en enlève un ou que je mette un plugin moins gourmand lui par contre il veut rien savoir il faut que j'enlève le plugin que je sauvegarde que je redémarre WaveLab et que je le relance Kevin tu me diras si ça t'arrive chez toi tu pourras faire le test donc voilà Adrien vraiment mitigé des trucs vraiment novateurs et cool mais des trucs vraiment restrictifs et mal foutus ouais bah c'est ça bah apparemment je sais pas la même architecture que Cubase j'en sais rien je sais pas mais en tout cas en tout cas il fonctionne pas pareil au niveau de ça et Lotus tu me dis dommage que le sonogramme n'est pas cold hot pour voir l'intensité du niveau ouais alors peut-être peut-être que peut-être qu'on peut régler ça dans les options qui sont je ne sais pas où fonction non c'est pas là je sais pas non bah tu écoute je sais pas bonne question peut-être alors du coup là je me suis perdu je vais me remettre espace de travail harki oulala qu'est-ce que c'est que ça agencement standard ah bah il est joli celui-là bravo bravo voilà bah celui-là je l'ai jamais eu comme bug tiens ok donc c'est l'inspecteur c'est ça qui me fout le bordel ok bah je vais le relancer bon il y a peut-être une solution alors sauver il me propose quand je veux faire ça si je veux sauver et quitter je ne veux pas sauver quitter sans sauver et je le relance tout de suite et en attendant je vous parle des plus et des moins donc 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 je regarde si j'ai rien oublié ouais alors évidemment le dongle le dongle steinberg qui est obligatoire attendez je redémarre ça donc on est obligé d'avoir un dongle usb tiens du coup il m'a fait un truc un peu bizarre je regarde si ça remarche ouais c'est bon ouf ah oui alors un truc que je n'ai pas parlé ça c'est cool c'est une piste là ici si je fais plus je peux ajouter des pistes de référence je crois que je peux en acheter 3 maximum 3 maximum encore une fois pourquoi pas 10 si j'ai envie d'avoir 10 pistes référence et bien je peux pas bon voilà des limitations cons mais c'est comme ça donc ici je peux aller switcher là j'ai mis la piste référence et je peux aller comme ça pendant la lecture voilà switcher très facilement d'une piste à l'autre et monter le niveau pour être au même niveau voilà et ça par contre ce qui est bien c'est que c'est ultra transparent il n'y a aucun à-coup bon finalement c'est un bouton solo mais c'est cool ah oui un autre truc ça me fait penser donc ça c'est bien je peux en mettre que 3 un truc ici sur les plugins qui est intéressant je vais prendre n'importe le FGMU je le remets voilà c'est que je peux faire un solo c'est à dire écouter uniquement ce plugin là contournement en gros ça revient à bypasser tous les plugins et de laisser que celui-là actif sauf que je peux le faire avec un seul bouton donc ça c'est pratique je peux le désactiver évidemment et je peux aussi ça c'est intéressant point de monitoring alors ça a priori je peux pas le faire dans d'autres séquenceurs à moins de bypasser tous les autres plugins c'est à dire de dire que même si je le mets pas en solo je veux que mes analyseurs n'analysent que ce plugin là que ce qui se passe dans ce plugin là donc ça me permet d'analyser tout sauf ce plugin là en question donc ça c'est plutôt cool et ça pour le coup je peux pas le faire ailleurs donc ça j'aime bien bon toujours le mid-side enfin le voilà et puis voilà les pré-réglages c'est assez cool sauf que ça marche j'ai constaté que ça marchait pas avec tous les plugins mais en tout cas je peux faire des états par exemple voilà je vais faire ce réglage là je peux le retrouver ici ce truc c'est où c'est où c'est là voilà je peux faire sauvegarder temporairement donc sauvegarde 1 je vais faire d'autres réglages sauvegarde sauvegarder temporairement 2 et je peux comme ça maintenant aller rétablir ce réglage là voilà ça aussi c'est top parce que parce qu'il y a des plugins voilà comme ici qui ont le AB mais qui n'ont pas 4 états là je peux aller jusqu'à 4 états voilà pour le coup c'est bien qu'ils n'en avaient pas mis 5 c'est bien qu'ils n'en avaient pas mis plus que alors pour le coup on n'a pas besoin de 5 trucs différents mais ça c'est cool parce que voilà je peux aller tester mes différents plugins alors peut-être il y a un raccourci pour ça mais vous voyez que voilà ça marche bien ça c'est intéressant un coup de Catalina tu parles de tu parles de quoi peut-être des bugs ouais je sais pas c'est peut-être Catalina mais bon à la fois il est sorti un petit moment si les développeurs ils savent pas pondre des logiciels pro comme ça pour des nouvelles plateformes quand elles ont plus de 6 mois c'est un peu embêtant surtout que c'est pas du tout le cas avec Cubase Adrien mais ça reprend la même chose non tu me dis pas de soucis poteau je te ferai un retour d'accord donc voilà la piste de ref c'est à peu près tout donc après dans les plus je regarde si j'ai rien oublié bah non c'est à peu près tout donc je vais vous faire pour conclure un résumé comme on fait chez AudioFundzine des plus et des moins et puis après on va se quitter doucement si vous avez des petites questions concernant le mastering ou quoi c'est le moment mais de toute façon je referai une émission vraiment dédiée à ça dans pas trop longtemps si mon studio arrive à être fini un jour ah j'ai eu des nouvelles de mon ingénieur béton qui devrait éventuellement commencer à travailler après un mois et demi alors que j'ai payé il y a un mois et demi que j'ai pas eu une nouvelle de lui donc voilà les gens sont toujours très sérieux dans la région ça fait toujours plaisir alors donc voilà alors pour on va commencer par les plus pour être sympa alors ce que j'ai bien aimé dans les plus c'est l'alignement du LUFS ça c'est vraiment cool ça va me manquer dans Cubase de pouvoir prendre trois enfin toutes les tracks qui sont dedans et les aligner au même niveau LUFS avec un seul clic l'option des plugins dont je vous ai parlé le mid-side le contournement pour entendre uniquement ce qu'on fait le monitoring depuis les plugins pour entendre uniquement le monitoring pour voir les analyses depuis un plugin ça c'est cool ça existe pas ailleurs il me semble les analyseurs qui sont très complets qui marchent bien qui sont très configurables ça c'est intéressant l'aide ça c'est très cool qu'il y ait une aide une aide qui marche bien en français qui soit partout voilà comme je disais il est pas si cher surtout à 250 euros franchement je suis deg j'aurais vraiment vraiment aimé l'acheter et avoir un logiciel uniquement dédié au mastering mais tout le reste c'est pas possible quoi c'est tu vois genre la gestion des plugins les clips les pistes d'en avoir que 10 je peux pas bosser avec ça malheureusement malheureusement c'est vraiment trop rédhibitoire ensuite la gestion des tâches répétitives donc le traitement par l'eau tout ça c'est vachement bien fait je m'en sers pas mais c'est bien fait afficher le même niveau donc écouter le plugin le bypasser d'avoir le même niveau du volume après on peut faire de l'application hors ligne je peux aller traiter des fichiers comme ça aller leur appliquer un traitement hors ligne comme ça ça me consonne pas de CPU la désactivation des plugins dans les clips donc ça c'est que quand je passe d'un clip à l'autre bah du coup les plugins se désactivent pour pas faire éclater mon CPU et puis et puis j'ai marqué appliquer le même lufs à tous les clips ça doit être ça c'est l'alignement lufs je pense voilà plus après toutes les options de montage toutes les options ici dont j'ai pas parlé les enveloppes tout ça qui sont un peu spécifiques mais qui doivent vraiment servir je pense à pas mal de gens je pense qu'il y a des gens qui pourraient pas bosser sans WaveLab quand on fait des tâches vraiment des trucs assez groupés pour des besoins spécifiques donc voilà voilà pour tout ça et maintenant on va passer donc au moins au moins donc comme je disais c'est la sauvegarde de la section master qui est indépendante ça c'est un coup à faire des conneries c'est obligatoire parce qu'on va oublier de la sauvegarder donc le pas d'automation c'est juste pas possible voilà si je veux faire une automation d'EQ comme ça sur le long par exemple une entrée où j'ai besoin de faire un filtre qui s'ouvre un truc comme ça ça peut arriver tout le temps enfin ça c'est pas possible donc je vois pas comment je ferais du coup franchement je devrais dire à mon client bah non je peux pas ou alors il faut que j'aille le faire dans un autre logiciel que je boonce que je revienne dedans et que ce soit fait à condition que le traitement se fasse en amont et que je dois pas le faire après avoir fait d'autres choses donc bon compliqué il bug quand il y a trop de plugins donc voilà le bug dont je vous ai parlé qui m'oblige à redémarrer le truc fonction des fonctions ça c'est très très con la section maître qui est mal foutue donc il faut pas l'utiliser sauf qu'il y a des fonctions qui sont dédiées à la section maître comme le solo comme le fait de désactiver un plugin comme le fait d'écouter la différence des trucs comme ça alors on peut quand même évidemment et heureusement copier ici je sais plus où c'est mais je peux aller copier des réglages ouais je peux sauver des réglages je sais plus où c'est mais je peux faire de la copie et là je peux ici quand même dans l'inspecteur aller faire voilà c'est ici importer les plugins de la section maître donc je peux aller tester ça dans la section maître et une fois que je l'ai testé je fais importer les plugins de la section maître et vous voyez qu'il m'a remplacé mon plugin ici par les autres mais sauf qu'il m'a effacé mes plugins existants ce qui est con j'aimerais bien pouvoir l'ajouter à mes plugins déjà existants donc ça veut dire qu'il faudrait que je réserve la sortie à uniquement ce que je fais à la section maître et que une fois que j'ai fini mes trucs dans la section maître que je pense à la copier ici pour les sauvegarder à condition que mon mon projet ne bug pas et enfin bon bref vous voyez ça apporte des problématiques donc qu'est-ce que je disais dans les moins donc les fonctions réservées voilà la master section la section maître qui sont uniquement là je ne sais pas pourquoi ils ne les ont pas mis dans l'inspecteur 10 slots pour l'inspecteur et 16 slots pour la section maître je ne comprends pas pourquoi l'ergonomie qui est lourde quoi voilà bienvenue chez Windows 98 comme l'a dit Adrien le finder maison je ne sais pas si c'est bien ou pas donc l'explorateur ou le navigateur de fichiers maison j'ai pas eu le temps de trop le tester donc je suis dubitatif c'est peut-être bien c'est peut-être pas bien au pire je peux continuer à utiliser du finder donc ça on va dire c'est à la fois un plus et à la fois un moins j'en sais rien les moins c'est qu'il n'y a pas d'amélioration de son c'est qu'il n'y a pas de plugin propre à WebLab qui va vous apporter vraiment un truc particulier genre je ne sais pas tu vois je parlais de Luna par exemple avec si on veut faire du stem mastering avec le fait de par exemple des plugins d'émulation de console des trucs vraiment propres à WebLab et qui permet de faire du summing de l'émulation de summing analogique pour faire du stem mastering parce que par exemple ça peut être intéressant de faire du stem mastering là-dedans en effet je vais mettre mon kick et ma basse mes trucs et je vais mettre des plugins sur les clips ça peut être pas mal sauf que je peux toujours pas faire d'automation évidemment mais donc voilà c'est dommage qu'ils aient pas proposé un petit peu un truc un peu voilà à eux donc le dongle USB c'est gavant parce que déjà il faut l'acheter et puis si vous avez un MacBook Pro avec deux ports qui sont en plus USB-C vous ne pouvez pas le mettre dedans donc il va falloir prendre un hub qui va permettre de mettre ça et qui va vous prendre un port pour rien donc ça franchement je veux bien que vous ne voulez pas qu'on pirate vos logiciels Tenberg mais trouvez une autre solution surtout que moi j'ai une iLock du coup ça fait deux ports USB pris pour ça et j'ai marqué piste de ref ça je pense que c'est dans les plus je me suis trompé la piste de référence qui est dans les plus donc voilà un peu pour mon avis du coup moi j'étais content de le tester quand même je regrette de ne pas pouvoir le garder j'espère que certaines fonctions vont arriver dans Cubase ou dans d'autres logiciels et du coup ça m'a permis de vous faire une vidéo et c'est pour ça que je voulais la faire maintenant puisque ma date d'expiration du logiciel est le 26 donc dans trois jours et j'aurais pas pu le faire après donc voilà pourquoi donc je sais pas ce que vous en pensez de tout ça je vais je vais lire vos commentaires tu me dis tu as testé la page projet la page mastering tu parles de Sudouan non écoute non peut-être qu'elle est bien peut-être qu'elle est bien il faudrait que je regarde tu me diras un peu dans le discord si si tu parles de ça ou là en commentaire off tu me dis pas chaud pour WaveLab du coup mais intéressant de l'avoir testé pour nous ouais bon du coup je l'ai testé pour moi et pour faire des mastering mais du coup je me suis dit que ça serait cool de vous faire une vidéo enfin de l'avoir testé en direct tiens je vais enlever ça bon du coup j'ai pas trop fait écouter le projet le projet ici mais voilà le but c'était pas non plus de faire trop de spoil et puis d'ailleurs ça marche plus j'ai plus de son c'est magnifique non j'ai plus de son je sais plus pourquoi je sais plus ce que j'ai fait je réinitialise la section maître ouais est-ce que ça va marcher non ça marche pas je sais pas ce que j'ai foutu mais j'ai plus de son voilà bon bah un nouveau bug donc je regarde vos commentaires off tu me dites dans un de tes tests live tu avais mentionné pendant quelques secondes le virtual summing que tu faisais avec UAD j'aimerais bien en savoir un peu plus ouais alors avec UAD je peux même faire du vrai summing analogique sauf que sauf que d'ailleurs je l'ai déjà fait sauf que ça me limite à 4 stems maximum malheureusement après je peux contourner un peu mais ça je vous en parlerai dans l'émission sur le mastering et là du coup c'est du vrai summing analogique puisque je sors et je rentre dans ma carte sinon Studio One m'attire toujours autant l'as-tu testé en profondeur non Studio One franchement j'hésitais entre Cubase et Studio One donc je l'ai pas testé en profondeur j'ai pas vraiment bossé dessus et finalement je me suis orienté sur Cubase parce que la gestion du CPU était mieux et moi j'ai besoin de ça voilà c'était ce qui a fait changer ce qui m'a fait aller sur Cubase Dr T ça fait 10 ans que je me sers plus de WebLab pour les mêmes raisons que toi consternant ah d'accord donc ça fait 10 ans qu'ils ont ce genre de problème ouais bah ça c'est Cubase enfin Steinberg il y a des trucs qui sont après je les comprends parce que c'est très compliqué de changer du code qui est vieux mais voilà plutôt d'essayer de sortir des nouveaux trucs et tout améliorer vos logiciels et rendre les cools quoi parce que c'est pareil dans Cubase genre pareil les lourdeurs d'ergonomie genre voilà tu vois par exemple le trackpad le trackpad Apple ne marche pas ou alors c'est moi qui c'est moi je vais tout de suite tester là non non il marche mon trackpad donc là le trackpad Apple ne marche pas ne marche pas dans WebLab quoi merci merci bonsoir les options de zoom tout ça enfin voilà c'est c'est le zoom c'est par palier tout ça donc ça c'est un peu comme dans Cubase c'est franchement franchement lourdingue mais bon ça c'est les logiciels Steinberg parce qu'ils sont vieux donc tu me dis Warhawks hello hello bah t'arrives après la bataille mais tu pourras revoir ça si ça t'intéresse non le dongle c'est pas un iLog c'est un dongle réservé à à Steinberg voilà tu parles de tu parles de S1 ça replace carrément WebLab je regarderai écoute la page projet mastering ok et Adrien tu utilises le nouveau PuigTech de chez PluginAlliance PuigTech ils ont sorti un PuigTech non mais par contre j'utilise le better celui-là et d'ailleurs je l'ai utilisé dans le je l'utilise dans le projet de pardon PluginAlliance le better maker qui est une marque très célèbre qui fait un super un excellent limiteur limiteur hardware ça c'est un EQ hardware et ouais je l'ai tout de suite tout de suite adopté il est un petit peu compliqué à utiliser parce que l'interface elle a été calquée dessus c'est parce qu'il y a le plus ergonomique du coup quand on utilise un plugin mais bon voilà ils ont voulu l'adapter à ce qu'est le à ce qu'est le hardware mais en tout cas ouais ouais il sonne il est très 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 transparent mais il sonne super bien et les presets sont très bons d'ailleurs notamment à l'intérieur il y a des presets il y a des presets de chez Studio DMI donc sans doute Lucas Pretoleci voilà donc n'hésitez pas d'ailleurs à utiliser les presets voilà voilà bah c'est à peu près oui c'est ça dont tu parlais ouais ouais bah tu peux y aller tu peux y aller les yeux fermés et les oreilles ouvertes voilà voilà bon bah voilà un petit peu pour mon test de WebLab j'espère que ça vous a intéressé même si c'était assez technique et que vous faites pas de mastering en tout cas vous êtes resté vous êtes encore 14 c'est gentil et puis et puis voilà bah bonne soirée à vous à très bientôt à mercredi prochain avec avec je ne sais pas quoi ouais Nelwax ça t'a intéressé bah c'est cool c'est cool ça fait plaisir au moins bah au moins je me dis que je l'aurais pas testé pour rien et que ça aura pu vous servir merci à tous je vous souhaite une très bonne soirée et puis et puis bah mercredi prochain et à tout de suite sur le Discord salut à tous salut à tous et n'oubliez pas de checker de checker l'Instagram de chez Kaplan pour écouter ces tracks qui vont bientôt sortir et que j'aurai le plaisir de enfin que j'ai le plaisir de masteriser voilà voilà allez on se termine avec avec un petit bout d'une autre track si ça marche ah bah non c'est vrai que ça marche pas je sais pas ce que j'ai fait à Stenberg ou ce qu'ils m'ont fait mais voilà allez ciao à tous à plus je sais pas ce que j'ai fait c'est tout c'est tout ça c'est tout c'est tout c'est tout Sous-titrage ST' 501